Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dois passer la surprise Oh, Georges ne veut pas passer la surprise Non, Georges, celle-là, c'est la médaille de Zaza C'est un nounours géant C'est Edmond qui a gagné Maman, ils ont fini de jouer à passer la surprise Euh, formidable, vous allez pouvoir goûter Youpi ! Oh, les assistants ont pris toutes les places Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond Vous mangerez après les tout-petits Oh, oui ! On est les assistants Du jus d'orange Du jus d'orange Du jus d'orange De la gelée De la gelée De la gelée Encore, s'il te plaît Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond Joyeux anniversaire, Edmond Le goûter d'anniversaire est terminé Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé Oh, oui ! Ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits Ah ! Maintenant, j'ai besoin de repos Et moi, j'ai besoin de vacances Bonjour ! Chut ! Suzy et Peppa sont membres d'un club secret Un club secret ? Est-ce qu'on peut en faire partie, nous aussi ? Oh, attention ! On n'entre pas facilement dans le club Vous devez d'abord prononcer le mot de passe Chalamakouki Chalamakouki Ce n'est pas le mot que j'ai dit ? Pour qu'il puisse rester secret, il faut qu'il change tout le temps, Peppa Ah ! Alors maintenant, on est membre du club secret ? Absolument ! Oui ! Et quel est notre rôle ? Vous pouvez faire des tas de choses secrètes en secret Par exemple, vous pouvez partir secrètement en mission secrète Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler Montrez-nous comment on réalise une mission secrète Oui ! Montrez-nous ! Euh... Très bien ! Peppa va vous montrer Non ! C'est toi ! Parce que c'est toi qui portes le masque D'accord ! Ma mission secrète consiste à aller chercher des gâteaux Regardez-moi bien Suzy Sheep essaie de passer inaperçu Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît ? Mais bien sûr ! Vas-y, serre-toi ! Merci, maman ! Suzy Sheep a réussi sa mission secrète Bravo ! Chut ! Bravo ! Personne ne t'a vu au moins, Suzy ? Non ! Enfin, juste une grande personne Attention ! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux ? Euh... Quels gâteaux ? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis Oh, Suzy ! Que se passe-t-il ? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret Et Suzy est allée le répéter à tout le monde Oh ! Puis-je faire partie de votre club secret ? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité Attention ! On n'entre pas dans notre club comme ça Ah non ! Vous devez d'abord prononcer le mot de passe Quel est-il ? Ratatin, ratatouillant Vous êtes prêts ? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit Faites travailler votre imagination Tout le monde réussit à franchir le faux torrent Ouais ! Félicitations, mes petits aventuriers ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit ? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles Je ne vois pas de crocodile, moi Fais comme s'il y en avait Montre à ces méchantes créatures qui est le patron Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile Ça, c'est bien, Pedro Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles ? Naturellement, Danny Et vous avez eu peur ? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi Vous êtes prêts ? N'oubliez pas de pousser le cri Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles Bravo ! Quelle est notre prochaine aventure ? Voici un saut de cheval Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit ? Bien sûr ! Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal Et voilà ! Vous avez réussi à traverser la jungle Ouais ! Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants ? Oh oui, Mme Gazelle ! À présent, ce sont de véritables petites aventures Maman ! Maman ! Est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien ? Elle dans un sens et moi dans l'autre Bonne idée, Peppa ! Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre Allez, les enfants, essayez de dormir Demain, la journée sera chargée Delphine va venir dans ton école Wow ! Have a good sleep ! Have a good sleep ! En français, dormez bien Je n'ai pas du tout sommeil Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français D'accord ! Frère Jacques, frère Jacques Dormez-vous, dormez-vous Sonnez les matins La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves Delphine vient visiter l'école de Peppa Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey Hello ! Oh ! Hello Delphine ! Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais ? Oh oui ! Celle qui s'appelle Bing Bong Oh oui ! En plus j'adore cette chanson Chantez-la moi s'il vous plaît, madame Si tu veux ! Ouuuh ! We are playing a tune and we're singing a song With a bing and a bong and a bing Bong bing moo, bing bong bing Bravo ! Comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais Bing, bong, bing li, bing li, boo Allons vite au bateau ! Yo ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage A bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig Oh ! Merci beaucoup, Mamie Pig Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh, et moi ! Oh, et moi ! Et moi ! Moi aussi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papi Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez Oui, oui, on ne va plus tarder Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage À l'avant, toutes ! Cap sur les trésors ! À l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure Les jolis torsaires frappèrent sur toute la mer Pour retrouver le trésor en bas, l'air du bord La terre, droit devant ! Les enfants sont arrivés au verger de Papi Pig Le jeu consiste à récupérer le trésor sans se faire attraper Pirates, soyez les bienvenus ! Chut, maman ! J'espère qu'il n'y a pas de pirates dans les environs Qui essaient de me voler mon fabuleux trésor Peppa et ses amis ont récupéré les pièces sans se faire attraper Ce sont des pièces en chocolat Tout le monde aime le chocolat Je te tiens ! Papi Dog s'est fait prendre On essaie de me dérober mon trésor ? C'est le mien ! J'ai travaillé dur pour l'avoir ! Non, ce n'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Merci, Capitaine Croquette et Barbe Blanche Pour ce jeu de pirates très agréable Oh, ce fut un plaisir ! Faisons une partie de cache-cache ! On va tous aller se cacher Et c'est Peppa qui devra nous retrouver D'accord ! Tout le monde doit avoir trouvé une cachette Avant que Peppa n'ait compté jusqu'à 10 Danny et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson Neuf, dix, attention ! Me voilà ! Je sais où vous êtes ! Peppa n'arrive à retrouver personne Oh, zut alors ! C'est trop difficile ! Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser Bonjour Freddy ! Bonjour Peppa ! À quoi est-ce que vous jouez ? On fait une partie de cache-cache Mais je n'ai encore retrouvé personne Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place ? Tu peux toujours essayer Freddy Mais c'est trop difficile ! Regarde-moi bien ! Je vous ai retrouvés ! Oh, bonjour Freddy ! Sortez de là ! Bouh ! Freddy Fox a retrouvé tout le monde Comment est-ce que tu as fait Freddy ? Je possède un très bon odorat, Peppa ! Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans ? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur ! Mais je ne sens pas mauvais ! J'ai pris un bon bain hier avant de dormir ! Je sais Suzy ! Tu sens très très bon d'ailleurs ! Oh ! J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés ! Alors vas-y ! Fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés ! C'est facile ! Vite, vite ! Cache-toi Suzy ! Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Attention Suzy ! Me voilà ! Freddy recherche Suzy les yeux fermés On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non C'est vraiment trop facile Vous avez envie d'y jouer alors ? Oui ! Tu as dit oui ! C'est pas juste ! J'étais pas encore prêt ! Belle, est-ce que tu es prête toi ? Oui ! J'ai encore gagné ! Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non ! Est-ce que je peux poser les questions maintenant Peppa ? Mais bien sûr ! J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions Peppa ! Cela ne me gêne pas du tout ! Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non ? Je ne le pense pas ! Oh ! Et puis j'abandonne ! Comment tu fais pour gagner à chaque fois ? C'est facile ! Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non ! Je t'ai eu ! Tu viens de dire oui et non ! C'était rigolo ! On va jouer à autre chose maintenant ! Vous avez déjà joué à sardines ? En quoi cela consiste ? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver ! Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache ! Sauf que quand tu trouves le joueur, tu te glisses dans sa cachette et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs soient cachés au même endroit ! Comme des sardines dans une boîte de conserve ! D'accord ! On n'a qu'à faire une partie ! C'est toi qui va aller te cacher le premier, Georges ! Un, deux, trois... Georges est en train de se chercher une cachette ! Neuf, dix ! Attention Georges ! On arrive ! Georges ! Je vois ta petite queue en tire-bouchon ! Peppa se cache avec Georges ! Pousse-toi un peu ! Je vous ai trouvé ! C'est au tour de Chloé de se faire une place près de Peppa et Georges ! Poussez-vous ! Vous voilà ! À présent, c'est à Belinda de se faire une place dans la cachette ! Poussez-vous ! On est comme des sardines dans une boîte ! Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher ? Ici ! Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu ! Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Edmond éléphant et Richard rabbit jouent dans le bac à sable ! On va jouer dans le bac à sable, d'accord ? D'accord ! Stop ! Qu'est-ce qu'il se passe Peppa ? On creuse un trou dans la route ! Et c'est moi, le chef ! Peppa, est-ce que vous en avez pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Il faut qu'on creuse un grand trou ! On le remplit de sable ! Et voilà ! La route est réparée ! Peppa, George, il est l'heure de rentrer ! Oh là là ! George n'a pas envie de rentrer maintenant ! Sur le chemin du retour, nous retrouverons M. Boulle qui doit reboucher le trou ! Au revoir les amis ! Au revoir Peppa ! Peppa et George sont impatients de revoir M. Boulle ! Creuse, gru, gru ! Nous y sommes ! Oh ! M. Boulle n'est pas là ? M. Boulle a dû finir son travail et rentrer chez lui ! Un souhait ! Brou ! Stop ! Oh ! Il y a encore de l'eau qui sort de la route ? Non, Peppa ! Cette fois, nous avons un problème avec les câbles électriques ! Ah bon ? Et comment vous réparez les câbles électriques, M. Boulle ? En creusant un trou dans la route ! Youpi ! Peppa et George adorent quand M. Boulle creuse un trou dans la route ! Tout le monde adore quand M. Boulle creuse un trou dans la route ! Oui ! Mais enfin, Papi ! George est petit lui aussi ! Et pourtant, il doit attendre son tour ! En effet ! Il est plus petit que vous ! Alors, il ne devrait pas non plus faire la queue ! Oui ! Maintenant, il n'y a plus que Richard et George qui font du toboggan ! Papi ! Quand est-ce que ça va être notre tour ? Un peu de patience, Peppa ! Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons ! Moi, je commence à m'ennuyer ! Moi aussi ! Allons faire de la balançoire ! C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire ! Pedro, je peux faire un tour maintenant ? Je voudrais bien me balancer encore un peu ! Mais enfin ! Ça fait des heures que tu te balances ! Papi Pig ! Est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît ? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent ! Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi ! Oh ! Je comprends ! Cela change tout ! Je vais te pousser alors ! Mais enfin, papi ! Moi, je commence à m'ennuyer ! Moi aussi ! Et moi aussi ! Allons faire du tourniquet ! Tout le monde veut faire du tourniquet ! Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet ! Allez, allez, descendez ! Oh ! Mais, papi Pig ! C'était moi qui étais dessus au départ ! Ah ! Dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet ! Moi aussi, je dois monter dessus ! Et pour quelles raisons, Rebecca ? Euh... Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire ! Ah ! Bon, bon, d'accord ! Moi aussi ! Eh ! Entendu ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Non ! Il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet ! Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt ? Moi, je porte des lunettes ! Alors, est-ce que je peux monter ? Les enfants inventent leurs propres règles ! Il me semble tout de même un peu haut ! Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges ? Un euro, s'il vous plaît ! Un euro ? C'est pour une bonne cause ! Oh là là ! C'est un peu trop haut pour Georges ! Allons, ne pleure pas, Georges ! Papa va te rejoindre ! Alors, un euro, s'il vous plaît ! Apparemment, Georges n'a plus peur ! Oh ! C'est quand même un peu haut, n'est-ce pas ? Je vais redescendre par les escaliers ! Les escaliers sont remplis d'enfants ! C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig ! Oh ! D'accord ! Approchez ! Approchez ! Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant ! Tu peux y arriver facilement, maman ! Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa ! Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner ! Les femmes ne savent pas viser ! Pardon ? Vous pouvez répéter ? Il s'agit d'un jeu d'adresse ! Ah oui ? C'est combien pour un tir ? Un euro ! Maman Pig a gagné ! Je n'en crois pas mes yeux ! Tiens, voilà ton nounours géant ! Youpi ! Maman, maman ! Je voudrais un nounours comme celui-là ! Il est bien trop gros ! Mais non, pas du tout ! Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue ! Accrochez-vous bien ! Oh ! On monte vraiment très, très haut ! Oh ! Je suis content que cela se termine ! Pour un euro, vous avez droit à cinq tours ! Comment ? Cinq tours ? Oh non ! C'est la journée des jeunes talents ! Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde ! J'ai passé toute la soirée à m'entraîner ! Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir ! Ce n'est pas un talent, ça ! C'est Madame Gazelle qui l'a dit ! Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dog ? Je sais taper sur un tambour ! Et je sais taper encore plus fort ! Non ! C'était formidable, Danny ! Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie ! Alors, ceci est un verre d'eau ! C'est liquide et transparent ! Attention ! Dans quelques instants, l'eau va disparaître ! S'il vous plaît, fermez les yeux ! Ouvrez les yeux ! L'eau a disparu ! Merci ! Émilie éléphant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec ! Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres ! J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça ! C'était vraiment bien ! Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy ! Et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter ! Moi aussi, je voulais sauter à la corde ! Heureusement, je peux encore danser et chanter ! Moi, je suis vraiment très douée pour chanter ! Écoutez ! Brille, brille, petite étoile ! Non, c'est seulement la voiture de Peppa ! Bonjour à tous ! Bonjour Peppa ! Oh, Suzy a cru que tu étais Monsieur Patate ! Est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'une patate ? Non, tu es beaucoup trop grande ! Monsieur Patate est beaucoup plus grand que moi ! Pas du tout, Peppa ! C'est juste une pomme de terre ! Et une pomme de terre, c'est grand comme ça ! Regardez ! Cette fois, c'est lui ! Monsieur Patate arrive pour l'inauguration ! Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami ! J'ai nommé Monsieur Patate ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert ! C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport, ainsi que manger des fruits et des légumes ! Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates ! Et des patates aussi ! Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire ! Il a des jambes, lui ! Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes ! C'est une super pomme de terre ! On regarde votre émission tous les matins ! Cela me touche beaucoup ! N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate ! Youpi ! Moi, je lui dessine un ananas ! Et moi, je lui fais une carotte ! C'est très bien ! Et toi, Émilie, que dessines-tu ? Un petit pois ! Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine super patate ! Oh, je vois ! Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate ! Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa entre ! Bonjour, Madame Gazelle ! On emmène Goldy, mon poisson rouge, chez le vétérinaire ! Oh ! Pourquoi il est malade ? Il vous aime beaucoup ! Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir ! Supermarché ! Au revoir ! Magasin de musique ! Au revoir ! Terminus ! Le vétérinaire ! Le vétérinaire soigne les animaux malades ! Oh ! C'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit ! Oui ! Vous allez voir ! Goldy se remet à manger ! Oh ! À la maison, il ne mangeait rien ! Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous ! Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées ! Ah ! Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé ! Merci beaucoup, Docteur Hamster ! Maman Pig, Peppa et George reprennent le bus pour rentrer chez eux ! Monsieur Boulle rentre chez lui avec son tuba accordé ! C'est comme s'il était neuf ! Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leur course ! Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme ! Oui ! C'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien ! Le poisson rouge tourne dans son bocal ! Il tourne en rond, tourne en rond ! Le poisson rouge tourne dans son bocal ! Sans interruption ! Bonjour ! Où étiez-vous partis ? On a emmené Goldy chez le vétérinaire ! Et maintenant, il va mieux ! Oh ! Voilà ! Il est l'heure de la récréation ! Rebecca Rabit, Zoe Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter ! J'aime les kiwis ! J'aime les noix ! J'aime quand Suzy saute avec moi ! J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoe saute avec nous ! Oh Suzy, Peppa, j'ai une idée ! Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter ! C'est moi qui compte ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! C'est Zoe qui a gagné ! Bravo ! Bravo ! Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non, merci Peppa ! Je fais du oula hop ! Wibble, wabble, wibble, wabble, wibble, wabble, waaah ! Oula hop ! Oula hop ! Un, deux, trois ! Oh ! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro ? Un million et trois ! Waouh ! C'est beaucoup ! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Tu n'en as fait que huit ! Je suis un peu fatiguée ! Je ferai le reste un peu plus tard ! Et toi, est-ce que tu sais faire du oula hop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière ! Émilie-éléphant fait du oula hop avec sa trompe ! Bravo ! Tu as fait beaucoup de tours ! Au moins cent, je crois ! George a envie de jouer à saute-mouton ! George aime jouer à saute-mouton ! Tout le monde en position ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit ! Sept, huit, neuf, dix ! Il existe sept autres planètes qui tournent autour du Soleil ! Savez-vous comment on les appelle ? Euh... Mercure ! Oh ! Bravo, Edmond ! Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus ! L'espace n'a pas de secret pour Edmond ! Je ne me trompe jamais ! Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes ? Elles sont faites en carton ! Ces maquettes sont faites en carton ! Mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz ! Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage ! Non ! La Lune est composée de roches ! C'est une exposition sérieuse ! Alors pas de rire ni de plaisanter ! Et voilà ! Nous sommes sur la Lune ! Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas ? Non ! Si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête ! Oh ! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune ? À cause de la gravité ! Oh ! C'est exact, Edmond ! La gravité nous permet de nous maintenir au sol ! Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut ! Oh ! Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science ! Cela doit être impressionnant ! Comment est-ce possible ? Grâce à de grands élastiques ! Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit ! Sauter sur une Lune en carton-pâte est très amusant ! Dites youpi ! Youpi ! Et c'est ainsi que se termine la visite ! Suivez-moi, je vous prie ! Est-ce qu'il y a des arbres sur la Lune ? Non ! Est-ce qu'il y a des voitures sur la Lune ? Non ! Et est-ce qu'il y a des boutiques sur la Lune ? Non ! Personne ne vit sur la Lune ! Bienvenue dans la boutique souvenirs ! Allo ? Suzy Chip ? Qui est-ce qui m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa ! Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord ! Mais dépêche-toi ! Au revoir, Suzy ! Je reviendrai te rechercher plus tard ! George, Richard, Suzy l'infirmière est ici ! Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures, mais un hôpital ! Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés ! La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures, elle est devenue un hôpital ! Je suis un docteur très important ! Hmm... Ce dinosaure a l'air malade ! Je suis tout à fait d'accord, Docteur ! Il a le temps tout vert, c'est très mauvais signe ! Il doit absolument rester au lit ! Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade, avec son teint violet ! Tout à fait, Docteur ! Il ne doit pas quitter son lit, lui en plus ! Chut ! On doit parler tout bas, dans un hôpital ! Chut ! Chut ! La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare ! Non, non et non ! Les trains n'existent pas au Pays des Fées ! Oh ! Maintenant la chambre est le domaine des fées ! Il y a que les jolies choses qui soient acceptées au Pays des Fées ! Ah non ! Pourquoi pleurez-vous comme ça ? George et Richard veulent jouer aux dinosaures et aux petits trains ! Alors que nous, on a plutôt envie de jouer au Docteur et à la Fée ! Hmm... On dirait que la pluie a cessé et que le soleil est revu ! Est-ce que vous savez quel âge a Titine ? Bien sûr ! Titine a 33 ans ! Oh ! Elle a l'âge de ma maman ! Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans ! 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père ! Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement ? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos ! Euh... Doctoresse Hamster... Regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper ! Elle ne risque pas d'aller bien loin ! Oui ! C'est à cause de sa lenteur ! J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants ! Disosaure ! Oh, George ! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche ? Oh ! C'est... c'est bien un dinosaure ! Oh ! Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure ! Voici Lulu, le lézard ! Bonjour, Lulu ! Oh ! Vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons ! Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout ! Par contre, il possède une langue très, très longue ! Wow ! Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine ? Non ! Tiens ! Où est-elle passée ? Titine ! Oh non ! Titine, la tortue, s'est échappée ! Rassurez-vous, doctoresse Hamster, nous allons la retrouver ! Est-ce que Titine est dans la salle de musique ? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique ! Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane ? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane ! Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux ? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux ! Je sens comme une odeur de tortue ! Suivez-moi ! Freddy Fox possède un odorat très développé ! Regardez, elle est là-haut ! Titine est montée dans un arbre ! Je vais demander de l'aide ! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit ! Au feu ! Au feu ! Au feu ! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie ? Titine est coincée tout en haut d'un arbre ! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite ! Je me suis blessée le genou et regarde, j'ai un pansement ! Wow ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez ! Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro ! Moi j'ai dessiné un ballon de football ! Et moi une fleur ! Et moi Monsieur Patate ! Et moi un perroquet ! Et moi j'ai dessiné une flaque de boue ! Wow ! Merci, merci à tous ! Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement Pedro ! D'accord ! Je vais faire une petite fleur ! Merci beaucoup ! Pedro ! Qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital dis-moi ? C'est super ! Est-ce qu'elles sont gentilles les infirmières ? Oh oui ! Elles m'ont donné des autocollants ! Wow ! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge ! Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause ? Il doit s'agir de Pedro, non ? Que veux-tu Pedro ? Nous sommes actuellement très occupés ! Mais ça me gratte un petit peu madame ! Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie ! Oui, je comprends madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille ! Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux ! Il est l'heure de manger ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui Pedro ? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule s'il vous plaît ? Tu peux rester au lit pour manger ? Oui ! Ces spaghettis m'ont l'air délicieux ! Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro ! Comment te sens-tu aujourd'hui Pedro ? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière ! Bien sûr ! Et bien c'est signe que ta jambe est bientôt guérie ! Les visites sont terminées maintenant ! Au revoir Pedro ! Au revoir les amis ! Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa ! Ah non ! Maman ! Et George, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé ? Dinosaure ! Le premier mot de George a été dinosaure ! J'en connais un qui semble avoir bien mangé ! Oui ! C'est l'heure du bain maintenant ! Bébé Alexandre prend son bain ! Regarde Alexandre, lui c'est monsieur dinosaure ! Répète après moi, dinosaure ! Voyons Pépa, il ne parle pas encore ! Peut-être mais un jour ou l'autre il finira bien par parler ! Comme ça vous saurez exactement ce qu'il veut ! Et maintenant mon petit Alexandre, que veux-tu faire ? Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors ! Il ne sait pas encore marcher mais il peut toujours sortir dans sa poussette ! Elle est drôlement perfectionnée cette poussette ! N'est-ce pas ? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS ! Bla 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 ! Ce sont des conversations de papa ! Alexandre aime bien t'entendre parler Pépa ! C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes ! Oh ! C'est le ciel ! Tu peux dire ciel ? Toutou ! C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe ! Tu peux dire pluie ? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes ! Et ça fait aussi des flaques de boue ! Pépa a trouvé une grosse flaque de boue ! Regarde ce que je fais Alexandre ! Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue ! Parce que j'adore barboter dans la boue ! Bouh ! Oh ! Alexandre vient de prononcer son premier mot ! Bouh ! Bouh ! Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bonjour Pépa ! Bonjour Zoé ! Comme tu es jolie ! Oh ! C'est gentil ! Merci beaucoup Suzy ! C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe ! Qu'est-ce qu'il y a Pépa ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Oui ! Pourquoi est-ce que tu ne dis rien Pépa ? Ah ! Ce jeu est vraiment stupide ! Vous jouez à un jeu ? Lequel ? Suzy dit que je suis un moulin à parole et que je suis incapable de me taire Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Pépa Très bien, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant Bonjour les filles, bonjour Dany Bonjour Dany Oh, mais qu'est-ce qu'elle a Pépa aujourd'hui ? Elle a décidé de ne plus parler Ah, qui est-ce qui veut du raisin ? Moi s'il te plaît Moi s'il te plaît Tu n'as pas le droit de remuer la tête, sinon c'est de la triche Ni de cligner des yeux, Pépa Bonjour les amis Bonjour Pédro Pourquoi Pépa ne me dit pas bonjour ? Elle a décidé de ne plus parler, plus jamais jamais Et pourquoi ? Parce que c'est un vrai moulin à parole Non, je ne suis pas un moulin à parole Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches ? Oh, regardez-moi, je suis Suzy Schip ! Qu'est-ce que je te disais ? Et puis tu fais tout le temps Bla bla bla, boue ba boue Mais je ne suis pas du tout comme ça Si, ça te ressemble un petit peu Suzy Tu es au moins aussi bavarde que moi Je suis capable de garder le silence Ce n'est pas si facile que ça Il ne faut pas non plus exagérer, Pépa Montre-nous comment tu gardes le silence On n'a qu'à tous se taire ensemble Venez, on va faire ça devant ma maman Maman, on va tous essayer de rester silencieux Totalement silencieux On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre Aussi silencieux qu'une souris A quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant ? Comme on est à vélo, si on faisait une course D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée ? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée ? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, tu auras une belle coupe toute dorée, s'il te plaît ? On voudrait faire une course cycliste S'agit-il d'une course importante, Freddy ? Oh oui, très importante même Celle-ci te convient ? Génial ! Merci, papa Waouh ! Elle est en or ! Tout à fait ! C'est du plastique en or massif Voici la coupe pour le vainqueur C'est du plastique en or massif en plus Waouh ! Tu avais raison, Freddy Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa Oui ! Mais... Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné Attention, vous êtes prêts ? Partez ! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique Tous les enfants sont arrivés en même temps Alors tout le monde a gagné Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur Super ! Monsieur Fox, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre camion ? Mettez-moi au défi Est-ce que vous avez un bonjour ? À quatre ou cinq cordes ? Moi je suis sûre et certaine que vous n'avez pas d'arbres dans votre camion Pommier ou poirier ? Je parie que vous n'avez pas de fusée dans votre camion J'en ai une boîte de cinq Et des poules, est-ce que vous en avez ? Oui, la voici On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai ? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé Oh, papa a disparu Oh, regardez, un bonhomme de neige qui marche Qu'est-ce que j'ai eu froid C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle Oh non, c'est seulement papa Pauvre papa, réchauffons-le les enfants Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent papa Pig en le frottant avec des serviettes Je me sens beaucoup mieux Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant ? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa Ah bon ? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa Ça, c'est incroyable ! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige ? Grâce à mon rabot de déneigement Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route Bonjour à tous ! Bonjour Peppa ! Tous les amis de Peppa haussent à la plage Prochain arrêt, le bord de mer ! Youpi ! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige Bonjour Monsieur Boulle Bonjour Mademoiselle Rabbit Nous y avons passé la nuit entière Mais à présent la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée Tant mieux ! Nous allons à la mer justement Voulez-vous venir avec nous ? Non merci Mademoiselle Rabbit Il nous reste encore d'autres routes à sabler Au revoir Monsieur Boulle Au revoir, je vous souhaite de passer une bonne journée On va passer la journée au bord de la mer Château de sable baignardé par les eaux On va passer la journée au bord de la mer Plage rosette et glace à l'eau Nous y sommes ! Tout le monde descend ! La plage est entièrement recouverte de neige Peppa est en train de déjeuner en famille Aujourd'hui j'ai donné mon ancien ordinateur à papi et mamie Comme c'est gentil ! Je me demande s'ils arrivent à se débrouiller Allô ? Peppa Pig à l'appareil Peppa, j'aurais une petite question à te poser au sujet de l'ordinateur C'est papi Pig ! Je crois qu'il a cassé l'ordinateur Je t'écoute, explique-moi ton problème papi Pig Il y a des oeufs partout sur l'écran Des oeufs ? Bouboule, la poule ne peut plus en pondre étant donné qu'il n'y a plus de place J'ai rencontré une erreur Éteins-le en appuyant sur le bouton Maintenant, tu peux le rallumer Il fonctionne à nouveau ? J'ai rencontré une erreur fatale C'est très mauvais signe Il est peut-être irréparable Nous allons venir le reprendre Bonjour mamie ! On est venu pour récupérer l'ordinateur Oh ! Papi Pig l'a emporté dans sa remise Voilà ! Le problème devrait être réglé Je ne suis plus en panne Youpi ! Bravo papi ! Tu es le meilleur réparateur du monde entier Est-ce que tu as eu du mal à le réparer ? Non, pas du tout J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque Tout savoir sur les ordinateurs Alors tu ne veux plus que nous le rapportions chez nous ? Non, surtout pas ! J'en ai besoin pour un travail important Pour taper des lettres et des chiffres ? Non ! Pour battre le record de mamie Pig au jeu de Bouboule la poule Figurez-vous que j'ai pondu quatre mille vingt œufs Alors vous comprenez que j'ai du pain sur la planche si je veux rattraper mon retard Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine Que fais-tu, Peppa ? J'apprends à siffler, maman Oh, je vois ! Dis-moi, tu sais siffler, toi ? Je n'en sais rien, je n'ai jamais essayé Cela demande beaucoup d'entraînement J'ai réussi ! Maman Pig sait siffler C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi Merci, Peppa Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire Comme bouger les oreilles, par exemple Georges sait bouger les oreilles Siffler, c'est plus difficile Georges sait aussi siffler Qui y a-t-il, Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi Ce n'est pas grave, je suis en train de faire des gâteaux Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie, maman Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr, Peppa Bonjour, Madame Pig Bonjour, Madame Chip Peppa souhaiterait parler à Suzy Allô, Suzy ? Bonjour Peppa, qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler mais je n'y arrive pas encore Cela semble difficile C'est même impossible ! Est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non Tant mieux ! Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler Mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes Tiens, reprends-les, Émilie Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle ? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales Oui ! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument Vous allez jouer tous ensemble Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Stop, stop, stop ! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit Taper est à la portée de n'importe qui Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres Et avoir le sens du rythme Mais, Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres Et jouer du bongo en même temps Tu sais taper des mains ? Oui Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique Que toutes les filles tapent dans leurs mains À vous, les garçons Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme Et... stop ! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble Les parents viennent chercher leurs enfants Ah, vous arrivez au bon moment Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Tchik-tchik-boom ! Bravo ! Les enfants, êtes-vous prêts ? Alors, c'est à vous ! Bravo ! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe Allez choisir un instrument, les enfants ! Bien, Madame Gazelle ! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits Tu sais, ce n'est pas facile, Papa Mais essaie quand même de faire comme moi Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi Papa ! Tu sais jouer de la batterie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et aussi un tunnel Je vois des arbres Est-ce que les arbres sont sur la liste ? Euh, non Oh, moi je vois des nuages Est-ce qu'ils sont sur la liste ? Non Je vois Papi Doc sur son bateau Coucou les enfants ! Coucou Papi Doc ! Oh, et est-ce que Papi Doc est sur la liste ? Mais enfin Peppa, mon papi ne peut pas être sur la liste, voyons Non, mais il conduit un bateau Et le bateau fait partie de la liste Youpi ! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité Sortez votre billet ! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets Euh, je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur Encore ? Mais tu le fais exprès Mais voyons, il est là ton billet, Pedro Regarde, tu étais assis dessus Tasse de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord ? Le train grimpe lentement sur la colline Le train redescend rapidement la colline Madame Gazelle, je me sens un peu malade Je peux aller devant, s'il vous plaît ? D'accord, Pedro Va prendre l'air dans la locomotive Coucou, Pedro Tu ne te sens pas bien ? Aimerais-tu conduire le train à ma place ? Oui, s'il vous plaît Il a mangé toutes mes salades Vous n'êtes pas du genre à manger les salades de papy, n'est-ce pas les petits ? Pas depuis que je leur donne ces délicieuses graines Allez, rentrez à la maison Peppa, Georges, voulez-vous donner à manger aux poules ? Oui, s'il te plaît, mamie Tenez, les poules, c'est pour vous Tu as une cabane, mamie Pig ? Cela s'appelle un poulailler C'est là que les poules pondent leurs oeufs Leurs oeufs ? Mais il n'y a pas d'oeufs là-dedans Pas maintenant, mais il y en aura bientôt Dans la maison de papy et mamie Pig Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs oeufs, mamie Pig ? Peut-être demain matin, Peppa Comment on va savoir que c'est demain matin ? Neville nous avertira Maintenant, dormez Bonne nuit C'est le matin C'est Neville Merci de nous avoir réveillés, Neville Bonjour Gemina, Sarah et Vanessa Avez-vous des oeufs pour nous ? Un, deux, trois, quatre Quatre oeufs, mamie Nous allons les manger au petit déjeuner Merci beaucoup Gemina, Sarah et Vanessa Merci A la coque pour tout le monde Youpi C'est délicieux Mamie, les oeufs de tes poules sont drôlement bons Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours Des oranges, des pommes, des bananes C'est vraiment très intéressant, Peppa Voici la caisse où il faut payer tous ses achats George veut prendre une photo D'accord, George Oui, oui Tu en as pris assez, George Où est Teddy Maternello, papa ? Teddy Maternello n'est pas là Papa, tu as perdu Teddy Maternello Rassure-toi, Peppa Je suis sûr que nous allons le retrouver Et alors ? Tout s'est bien passé ? Papa a perdu Teddy Maternello Oh non ! Mais je sais comment le retrouver Ah oui ? Et comment on va retrouver Teddy Maternello, papa ? Tout d'abord, nous allons imprimer toutes les photos que nous avons prises de lui Maman déballe les courses Mais où allez-vous ? Nous allons coller des photos de Teddy Maternello sur des arbres Papa, attends-nous ! Pourquoi tu veux coller des photos sur des arbres ? Quand les gens verront la photo de Teddy Maternello, ils sauront qu'il a disparu Et ils nous aideront à le retrouver Ça, c'est Teddy dans mon lit Et ça, c'est Teddy dans la cuisine Et voilà les photos prises par George au supermarché Tiens ! Mais c'est Teddy Maternello ! Je sais où il est ! Oh ! Coucou ! Maman, ça y est ! On sait où est Teddy Maternello ! Moi aussi ! Il est dans le cabat avec les spaghettis et les tomates Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces Et elle y resta pendant cent ans C'est une bien belle histoire, Peppa Voici Suzy Chip Bonjour, Peppa ! Bonjour, Suzy ! Ma maman est coincée à l'intérieur du murier Et elle va rester là pendant cent ans Oh ! C'est comme la Belle au bois dormant Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là ? Il ne faut pas t'inquiéter, maman Parce que dans cent ans, un prince charmant viendra à ton secours Je veux bien être ce prince charmant Papi Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît ? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig Que tout le monde recule ! Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces ! Mon prince charmant ! Ma belle princesse Mais vous deviez rester dans le buisson pendant cent ans, maman Pig C'était un peu trop long pour moi, vois-tu ? Regardez, maintenant maman ressemble à un murier Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à mamie Pig Mamie, mamie ! Si tu savais ce qui est arrivé à maman ! Et alors, elle est tombée dans le buisson Elle a eu l'air embarrassée Et elle a commencé à crier Aaaaaah ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Alors papa est arrivé et il l'a sauvé Fin de l'histoire ! Merci Peppa Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui Musique 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 ...